Musique Si je vous disais que les écrans de votre quotidien, la télé dans votre salon, votre téléphone portable ou les tablettes tactiles vont devenir souples et incassables. Vous connaissez déjà les montres souples, mais là on veut vous parler d'une nouvelle technologie, les OFED. Organic Field Effect Transistor qui va permettre de transformer ces écrans très rigides en des écrans flexibles comme cette feuille de plastique. C'est pourquoi on est en Allemagne, à Heidelberg, pour découvrir cette innovation tout à fait surprenante. Allez, allons-y. On y va. Oh yes. Descôte de Comité. Après de sept pré-Nobel ont fréquenté cette université. Bon allez, rêvons être le prochain, le huitième. Allez, Mickaël, on arrête de rêver là. On va voir Michel Kettner qui va nous parler de l'électronique organique. Hi. 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 L'organisme, c'est qu'on substitutait le silikon qui transportait le courant dans l'électronique par des polymères qui conduisent le courant. C'est pourquoi on appelle ça l'organisme, parce que les polymères et les molécules sont des choses qu'on trouve dans la nature. Donc ça permettra d'avoir un écran flexible ? Exactement. Tout le monde sait que quand on prend un smartphone sur le floor, le glass ne ressemble pas à ça. Ce n'est pas possible avec un écran flexible. Par exemple, on a celui-ci pour le téléphone. C'est possible ? Oui, sûr. Pour le newspaper aussi ? Oui. C'est quelque chose qu'on peut connaître par Harry Potter, où il y a des films, les images, les images, mais les films. Et ce sera peut-être une des utilisateurs. Vous devez nous montrer quelque chose, c'est vrai ? Oui. Pour l'innovation Lab, je vais vous montrer un prototype flexible. C'est vrai ? Oui. Michel nous emmène sur la plateforme d'Innovation Lab, plateforme regroupant plusieurs entreprises, dont BSF. Leurs innovations chimiques sont partout, dans les produits de construction ou de cosmétiques. C'est le leader mondial de l'industrie chimique. Oui ! Un prototype flexible. On peut des braster. Really ? Et il change naissance. Ok. On va poser comme ça. Je sais, comment ça fonctionne, non ? Je veux dire, on va prendre un prototype en machine. Oui. On va aller sur le côté de la anxie. Merci. Merci. Bonjour. 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 Maintenant, les électroniques sont faites par silicone. Et ce n'est pas possible. La transité dans mon téléphone est ici. Oui. C'est comme un silicone. C'est fort. C'est fort et tu ne peux pas le bend. Tu ne peux pas le bend. Mais ici, c'est fait avec un film plastique et avec un semi-pollé, donc l'organique partie ici. Et tu peux le bend. Et ici est l'innovation, le backplane. Il y a des millions de transistors, qui en comptent un pixel. Les transistors sont tellement petits, que tu ne peux pas vraiment voir avec tes yeux. Et tu peux voir toutes les transistors ici, sur le microscope. Donc, ce que tu vois ici sur le écran, c'est qu'il y a des offets. Donc, chacun d'entre eux est un pixel. Et ici, ce round est un offet. C'est un offet. C'est un offet. Et on va changer la logique pour changer ça. Et faire fonctionner le display. Mais nous avons besoin d'un computer pour changer la photo. Oui. En principe, ici, vous pouvez avoir un petit chip. Un petit chip serait un computer traditionnel, mais il prend un space comme ça. Et le reste sera flexible. Nous avons cette technologie en combien de temps ? dans notre pocket. On va dire 5 ans, optimiste, 10 ans, pour sûr. 10 ans, sûr ? Oui. Et maintenant, on va voir comment procéder pour imprimer ces transistors sur du polymère. C'est notre printer pilot. C'est là où nous simulons la production de ces displays. Dans le futur, nous allons pouvoir imprimer tous les transistors grâce à cette machine. Oui. Nous pouvons déjà faire ça. Il faut encore beaucoup de travail pour faire tous les transistors exactement similaires. Pouvez-vous me montrer une eau de l'eau ? Oui, bien sûr. C'est vraiment colorant. Tous les matériaux organiques sont faits de pigments organiques. Vous polymérisez les pigments donc ils sont tous colorants. Ils sont gris, bleu, bleu, red. Alors Marion, tu as compris comment fonctionnaient les nouveaux transistors ? Le haut vient de cette bouteille. C'est de l'encre, organisme, c'est une molécule, et le fait vient de tout ce processus d'impression qui permet de relier les molécules entre elles. C'est de l'électrochromique. On a compris, le fait, c'est le cerveau, et tout ce qu'il y a autour peut changer. On peut avoir les écrans noirs et blancs, couleurs, et là, ce qu'on va découvrir, c'est l'électrochromique. On pourrait croire qu'on est dans un monde de science-fiction, mais c'est bel et bien de la chimique. Alors, on rencontre Eric Chen, qui va nous faire découvrir l'électrochromique. C'est bon de vous rencontrer. Eric, c'est bon de vous rencontrer. C'est bon de vous rencontrer. Vous pouvez m'expliquer ce qu'est l'électrochromique ? Oui, bien sûr. L'électrochromique est des matériaux qui changent d'un état de couleur à un état de couleur quand vous appliquez un voltage avec quelque chose de simple que une batterie maison. Et comment ça fonctionne ? Ça fonctionne par changer l'électrochromique et la géométrie des molécules pour créer un changement de couleur. Vous pouvez me donner des exemples d'applications ? Il y a des applications où vous pouvez les mettre sur les fenêtres et quand vous appliquez un voltage, vous pouvez faire les fenêtres ou vous pouvez faire les fenêtres parfaitement transparents et transmissibles. Ok, je pense qu'on doit faire un expériment ? Vous allez faire un expériment. Ok, ce que je vais faire ? Je vais vous montrer. Un milieu à un milieu. Vous avez fait un film de votre électrochromique. Voilà. C'est bon. Ça fait un bon chemist. Ok. On a fait un changement de couleur. On a fabriqué une petite affiche et quand on le branche à une batterie, vous voyez que ça change de couleur. J'ai pu voir en avant-première quand même les futurs écrans souples. J'ai découvert vraiment une nouvelle chimie. Je pensais pas qu'on puisse faire de l'électronique avec de la chimie. C'était une expérience enrichissante. Géniale. Trépidante. Merveilleuse. Innovante. Formatrice. Chimique. Très chimique. J'aime assez. J'aime assez, oui. M deserves mes amis. Tuounty Amanda, 제가 ça興ai court de votre ma vie. Cuidant. C'est tout due, avoir repris sans-être et bien dr girls ? Voici. affirme voilà l'칠 de tes。